Musique Alors, madame ou mademoiselle, je suis désolé, il n'y a qu'un seul siège, donc vous allez devoir rester debout. Il faut être galant, c'est un peu l'école française. On vous écoute. Pardon. Je suis tellement heureuse. C'est la première fois que je passe à la télé, en fait, et que je vois des gens connus, donc... Pardon. Bonjour, madame Oby. Bonjour. Bonjour, Léo. Bonjour, Bernard Montiel. Merci beaucoup de m'accueillir pour représenter l'aménagère de moins de 50 ans. C'est le plus beau jour de ma vie. Même si je sais qu'on n'était que trois à avoir répondu au sondage, dont la maman de Jean-Luc Lemoyne et un enfant de 7 ans. Ça fait quand même chaud dans le cœur. Pour la peine, bah, je vais péter. Voilà, c'est fait. Donc, ma plainte s'intitule... Oh là là, il y en a vraiment marre de... Mais peut-être juste avant, je me présente brefement. Donc, je m'appelle Crouton. Crouton ? Oui. En fait, la production m'a permis de prendre un pseudonyme. De toute façon, ça ne pouvait pas être pire que mon vrai prénom. Que je ne dirai pas. C'est pas la peine d'insister. Bon, d'accord. En fait, c'est Claudia. Donc, je fais ma première plainte. Qui s'intitule... Oh là là, il y en a... Mais juste avant, je voudrais dire à Madame Obie, au nom de toutes les ménagères de moins de 50 ans, que vraiment, pour nous, vous êtes un modèle. Vraiment. Vous êtes belle. Vous êtes drôle. Vous êtes riche. Toutes, toutes les actrices à côté de vous, elles sont nulles. Oh, merci. Enfin, je fais nulle comme ça. Parce qu'avant, vous faisiez partie des nulles. Donc, c'est pour ça que c'était un hommage. Les nulles. Voilà. Oui. Bon, ça va. On a compris. D'ailleurs, c'est un peu nul, hein. Eh ! Vous aussi, vous avez fait un hommage. Pardon. La plainte, c'est quoi ? La plainte. Alors, donc... Oh là là, il y en a... Et Bernard Montiel, je voudrais juste dire que vous êtes l'animateur télé le plus sexy de la télévision française. Voilà. Il fallait que je le dise. Au cas où je revienne pas, fallait que ça sorte. Oui, non, mais c'est gentil pour les autres, hein. Oh, mais faut pas le prendre comme ça, hein. Non, mais Daniel Morin, je le considère pas comme un animateur télé. Il a plus un physique de radio, lui. Je lui avoue... Oui. Oui, oui, oui. De toute façon, j'ai un doudou, hein. Enfin, un chéri, quoi. C'est pas vraiment un doudou d'enfant. Quoique, comme les doudous d'enfant, lui aussi, il est tout mou et... Il pue ! Bon, ma plainte. Oh là là, il y en a vraiment marre de la rentrée ! Voilà. Non, mais faut développer Crouton, là. Je vais pas mifler à Crouton. Ben non, mais... Si, 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 je développe, pas de problème. La rentrée, c'est chiant parce qu'il faut rentrer... Euh... Euh... N'est-ce pas Odile de Ré ? C'est une privée de joke entre Madame Aubier et moi. Je connais tous ces films par cas. Pourtant, on se connaît pas, hein. Jurer... Mais... Je suis incollable. Donc, voilà. Enfin, bref. Non, la rentrée... Enfin, en même temps, c'est sympa pour des trucs. Genre, toutes les promos vacantes sur les stylos ou les cartables. Enfin, moi, je m'en fous, j'ai pas d'enfant, mais... Mais, par exemple, ça peut toujours servir un bon compas. Ou... Une équerre. Enfin, moi, j'ai offert un très, très joli cartable Titeuf à ma mère. Elle a adoré, par exemple. Euh... Ou alors un Tampax. N'est-ce pas, madame ? Oui. Mais gros, vous avez bien pu me mettre votre stylo ! Pas sur l'oreille, en tout cas. Pardon. Excusez... Notre complicité, mais... Quand il y a des vraies rencontres comme ça qui se font... Si on vous dérange, vous le dites, hein. Ouais, mais je sens qu'il y a un truc qui passe. Enfin, voilà. Pardon, j'en profite. Enfin, voilà. Sinon, la rentrée... Donc, c'est chiant. Enfin, non. C'est sympa aussi parce qu'on peut refaire la grève. Euh... Ce qui est pas le cas pendant les vacances. Euh... Ben non. Par exemple, on va pas... On va pas demander à un naturiste de faire la grève. Il fait quoi ? Il remet son slip ? Donc, euh... Pas de grève pendant la rentrée. CQFD. Si, ça y est ! J'ai trouvé un truc horrible à la rentrée. C'est qu'on a passé tout l'été à bronzer pour mettre la misère à ses copines tellement on aura bande mine. On rentre chez soi et on pèle. C'est monstrueux. On peut plus faire un pas sans avoir des pellicules mais partout sur le corps. Il y a des chips qui tombent... Enfin, ça me dégoûte rien que d'en parler. Enfin, voilà. Je trouve ça horrible. L'homme a mis des centaines de milliards d'années à évoluer pour devenir ce qu'il est. Tout ça pour hériter du truc le plus con des lézards. Enfin, moi, ça me... Voilà. Enfin, je crois que c'est bon. J'ai assez développé. Ah bah, écoutez, ça paraît bien, hein. Donc, euh... En conclusion, oh là là ! Il y en a vraiment marre de la rentrée. Sauf des fois pour des trucs où c'est sympa. Ça me gratte la tête. C'est horrible. Arrêtez de me regarder comme ça, Bernard, ça me trouble. Je vous jure. Bon, bah, voilà. Je vais vous dire merci beaucoup. J'espère que vous vous serez rendu compte que les ménagères de moins de 50 ans, Jean-Luc, c'est des femmes comme toi et moi. Et juste par rapport à l'émission, je dis on se plaint, on se plaint. Mais quand même, la vie, elle est jolie. Surtout si on se lave pas les cheveux avec du détergent, hein. C'est bon ? Eh bah oui. Chaque... Tous les quinze jours, dans le bureau des plaintes, il y aura une tribune ouverte aux ménagères de moins de 50 ans. C'était donc Crouton. Merci, Crouton. Applaudissements